Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder la protection des données à caractère personnel dans le quotidien. D'abord, qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel ? Il s'agit de données qui permettent d'identifier ou qui rendent identifiable une personne grâce à des éléments qui lui sont propres. Cette identification peut être directe, comme avec son nom et son adresse, ou indirecte, par le biais d'un numéro d'anonymat d'un candidat lors d'un examen, puisqu'il faut, en plus du numéro, une table avec l'identité des personnes selon leur numéro. Certaines de ces données sont en plus qualifiées de sensibles, si elles portent sur des aspects particulièrement délicats quant à la vie privée d'une personne, ses convictions religieuses, son état de santé, ses origines ethniques ou ses orientations sexuelles. L'utilisation de ces données doit impérativement être contrôlée. Voyons comment ça se passe. La présence du numérique dans notre quotidien est une source de grande praticité pour la vie courante, l'étude, le travail, et un enjeu économique majeur. Le numérique peut néanmoins se révéler être un danger pour la vie privée des personnes, et même exposer certains consommateurs à des offres commerciales tellement bien ciblées qu'elles peuvent devenir dangereuses. Les enjeux vont donc de l'encadrement des pratiques commerciales jusqu'à la protection contre l'usurpation d'identité. En France, c'est la CNIL qui est le garant de cette protection. Il s'agit de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il s'agit d'une autorité administrative dont les principales missions sont les suivantes. Informer les personnes sur leur droit, préciser aux responsables du traitement des données personnelles leurs obligations, enregistrer voire autoriser la création de fichiers, contrôler le respect de la loi informatique et liberté, et le cas échéant, sanctionner les transgressions à cette loi. Vous retrouverez son site sur cnil.fr. Penchons-nous maintenant sur la réglementation en vigueur. La loi soumet chacun à des obligations, mais permet également à tous de disposer de droits. Voyons d'abord les obligations. La sécurité des fichiers Tout responsable de traitement informatique de données personnelles doit adopter des mesures de sécurité physique, comme la sécurité des locaux, et de sécurité numérique, toute la sécurité des systèmes d'information. La confidentialité des données Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données personnelles contenues dans un fichier. Il s'agit des destinataires explicitement désignés, ainsi que des tiers autorisés ayant qualité pour les recevoir, par exemple la police ou encore le fisc. La durée de conservation des informations Les données personnelles ont une date de péremption. Le responsable d'un fichier fixe une durée de conservation raisonnable en fonction de l'objectif du fichier. L'information des personnes Le responsable d'un fichier doit permettre aux personnes concernées par des informations d'exercer pleinement leurs droits. Pour cela, il doit leur communiquer son identité, la finalité de son traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des informations, l'existence de droits et les transmissions envisagées. L'autorisation de la CNIL Les traitements informatiques de données personnelles qui présentent des risques particuliers d'atteinte aux droits et aux libertés doivent, avant leur mise en œuvre, être soumis à l'autorisation de la CNIL. Mais enfin, la finalité des traitements. Un fichier doit avoir un objectif précis. Les informations exploitées dans un fichier doivent être cohérentes par rapport à son objectif. Elles ne peuvent donc pas être réutilisées de manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Observons maintenant les droits. Le droit d'accès, une personne fichée peut demander directement au responsable d'un fichier s'il détient des informations sur elle. Elle peut donc le demander à un site web, un magasin, une banque et demander qu'on lui communique l'intégralité de ces données. L'exercice du droit d'accès permet de contrôler l'exactitude des données et au besoin de les faire rectifier ou effacer. Ce droit est donc le pendant de l'obligation d'information. Le droit de rectification. Toute personne peut demander la rectification des informations inexactes la concernant. Le droit de rectification complète le droit d'accès. Il permet d'éviter qu'un organisme traite ou diffuse de fausses informations sur une personne. Le droit d'opposition. Toute personne a la possibilité de s'opposer pour des motifs légitimes à figurer dans un fichier. En matière de prospection, notamment commerciale, ce droit peut s'exercer sans avoir à justifier d'un motif légitime. La personne peut s'opposer à ce que les données la concernant soient diffusées, transmises ou concernées. Le droit au déréférencement. Les internautes peuvent saisir les moteurs de recherche de demande de déréférencement d'une page web associée à leur nom et prénom. Le résultat sera que la page n'apparaîtra plus dans la liste des réponses quand on prend une recherche sur un nom-prénom. Merci d'avoir suivi cette présentation. Bonne révision et à bientôt dans une nouvelle vidéo.